... Bonsoir et bienvenue pour cette première édition 2018 de notre cycle de débats C'est dans le vin. Nous allons ce soir aborder un nouveau thème original qui est de bonne augure en cette période de Jeux Olympiques d'hiver et de tournoi-destination puisque nous allons parler de sport et de vin deux univers radicalement différents. Depuis quelques années, les sportifs investissent dans le vin, s'en tiges de vin, se passionnent, se convertissent en vigneron ou en négociant. Pourquoi sont-ils attirés par le vin ? Par ailleurs, le sport véhicule une image positive qui, comme nous le verrons, malgré la loi Evin, permet d'attirer le monde viticole. Et au-delà, la consommation de vin est-elle bonne pour la santé de nos sportifs ? Ça également, nous le verrons. Pour en parler ce soir, je vous demande d'applaudir chaleureusement, par ordre alphabétique, Eric Carrière, ancien international de football, joueur au FC Nantes à l'Olympique Lyonnais, Eric, voilà, champion de France quatre fois, consultant sur Canal+, et négociant en vin et caviste à Dijon. Je vous demande également d'accueillir Laurent Dufault, président de l'association UBB Grand Cru, l'association des Grands Cru de Bordeaux, qui soutient le club de rugby de Bordeaux-Bègle. Il est directeur général depuis 2013 du château Calon-Ségur à Saint-Estèphe. Je vous demande d'applaudir également Fanny Géli, médecin généraliste, spécialiste de sport, en médecine du sport, et diplômé également de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, en onologie. Je vous demande également d'applaudir Rémi Laméra, que vous avez pu voir ce week-end en Écosse avec l'équipe de France de rugby. Il est joueur à l'ASM Clermont, titulaire au tournoi à destination de l'équipe de France pour le tournoi à destination 2018. Et par ailleurs, il prépare sa reconversion en préparant un BTS Vity Euno à Bordeaux avec le négociant Bertrand Ravache. Et enfin, Bertrand Ravache, évidemment, que nous accueillons. Un breton ancien arbitre de football qui a débuté comme agent immobilier et qui est négociant en vin à Saint-Emilion et président du club de rugby de Sainte-Foy-la-Grande. Voilà tout un programme pour faire ce débat. Alors, tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire ? Faire du sport, une activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect des règles, activité physique visant à améliorer sa condition physique. On pourrait presque l'appliquer à la dégustation de vin. Presque. On enchaîne tout de suite avec une petite vidéo qui va introduire ce débat. C'est un film, une web-série qui a été réalisée par Bertrand Ravache et Rémi Lameira pour sa conversion dans le vin. Je vous laisse la découvrir. Je m'appelle Rémi Lameira. Je suis rugbyman professionnel, en pleine carrière mais aussi en pleine réflexion sur la reconversion et la retraite sportive. Là, on est au Stade Pierre-Lars. C'est le club où j'ai commencé à faire mes premiers pas sur l'intérieur de rugby. La découverte des métiers du vin était quelque chose qui me trottait depuis pas mal de temps. Je me dis que c'est le moment. Enzo, c'est déjà fini ? Vous êtes fatigué ? Ma rencontre avec Rémi, elle s'est passée naturellement. On a quelques repères communs tous les deux. J'ai de suite accroché et eu envie de participer à cette aventure. Le milieu du vin, oui, c'est un peu comme le rugby. C'est cette convivialité, beaucoup de valeurs. Il y a des valeurs. Il faut surtout avoir beaucoup d'humilité. Tu t'y attaches, tu t'y attaches pas. C'est simple, ça doit être naturel. C'est sympa qu'on puisse partager nos connaissances l'un et l'autre. Ouais, avec grand plaisir. Je te file un coup de main au rugby et... Et moi, je te file un coup de main sur le vin. Ça marche pas. Voilà pour introduire ce débat. Rémi Lamera, comment vous êtes arrivé à imaginer faire un BTS Vityeno ? Bonsoir tout le monde. C'est venu assez naturellement. Déjà, d'une part, je suis originaire d'une région viticole, Seine-Foy-la-Grande, dans l'entre-deux-mers. C'est réputé pour sa production de vin. Donc j'ai toujours baigné dans le milieu du vin, que ce soit de par mon oncle, de par mon père qui travaillait plus dans l'étiquette de vin, des amis qui ont repris des vignes familiales, etc. Mais étant parti jeune de chez moi pour lancer ma carrière sportive, je me suis un petit peu éloigné de tout ça, tout en gardant en tête cette passion. Et quand on commence à approcher plus de la fin que du début de carrière, on réfléchit un petit peu à ce qu'on peut faire derrière. Et c'est venu tout naturellement l'envie de me former dans ce milieu qui me passionne tant. C'est comme ça que vous avez rencontré Bertrand Ravache. Bertrand, pour vous, quelle était l'opportunité d'accueillir ou de créer un partenariat avec Rémi au sein de votre maison de négociation ? Et comment ça se traduit en fait ? Parce que pour le moment, il n'y a pas de cuvée Rémi Lameur. Ce n'est pas ça. Vous, c'est dans une autre optique que vous l'avez accueilli. Il y a un échange, un partage. Oui. Ah. Oui, non. Avant tout, bonsoir, mesdames, messieurs. Le but n'étant pas de, je dirais, de tirer parti du parcours de Rémi. Ce n'est pas ça du tout. Enfin, le sujet n'est pas là. C'est avant tout un partage. Le partage, c'était ses connaissances managérielles, nos connaissances en milieu du vin. Une rencontre familiale aussi, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. A savoir, donc, Sainte-Foy-la-Grande et également le club, bien entendu. Ses parents également. Des choses qui se sont faites naturellement. Et il est évident que pour un chef d'entreprise comme moi, il est important aussi d'avoir cette dynamique de sportifs de haut niveau. Puisque nous avons la chance d'avoir plusieurs sportifs, plusieurs Rémi-Mannes de haut niveau qui ont éclos au niveau du club. Donc, ce qui est déjà une fierté à l'origine, avant de parler du vin. C'est le club de Sainte-Foy-la-Grande. C'est le club de Sainte-Foy-la-Grande. Donc, effectivement, qui a sorti de grands joueurs comme Hugo Mola, comme Rémi, Lamérin, comme Julien Lévedec et bien d'autres que j'oublie. Ils m'excuseront, d'ailleurs, j'espère. Parce que ce n'est jamais très agréable de ne pas être cité. Mais enfin, voilà, c'est tout le travail. Je dirais que c'est une grande famille. Et cette grande famille, ce club, en fait, si vous voulez, sans le vin, le vignoble, la partie viticole, ce club n'existerait pas. Puisque ce sont les fondations de ce club, entre autres. Et à partir de là, effectivement, il y a des rencontres qui se font naturelles. Et en l'occurrence, la rencontre avec Rémi s'est faite tout à fait naturellement. Et aussi, en tant que dirigeant d'un club, à un moment, si vous voulez, vous avez votre position de chef d'entreprise. Mais à la fois, vous êtes aussi dans le monde associatif, avec ce côté positif, ce côté négatif. C'est-à-dire des enfants dans la difficulté, ce qui n'est pas du tout le cas de Rémi. Mais on a aussi des enfants qui sont dans la difficulté, que nous devons accompagner au quotidien. Enfin, il me semble, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est une priorité. Et donc, voilà, ça s'est fait tout à fait naturellement. Donc, la rencontre de Rémi, c'est un rayon de soleil auprès du club, pour le club. Et c'est aussi, au niveau managérial, au sein de l'entreprise, c'est un grand plus. Parce que je ne vois mes salariés de ne pas les choses de la même façon, le lendemain matin. Voilà, parce qu'en fait, quand vous arrivez dans l'entreprise de négoce de Bertrand, en fait, vous fédérez un petit peu, vous fédérez les équipes, vous leur montrez aussi ce qu'apporte le rugby, ce sport d'équipe. Vous êtes conscient de ça, du fait que le rugby vous a apporté cette dimension-là, à la fois managériale et le sport d'équipe ? Oui, bien sûr, le sport d'équipe, en général, nous permet de développer, je pense, ces facultés assez inconsciemment, qu'on arrive à mettre en place au quotidien. Et je pense que c'est aussi ce qui a plu à Bertrand, quand on a commencé à imaginer de travailler ensemble, de monter un projet ensemble, c'est, je pense, cette vision un petit peu extérieure que j'ai du monde de l'entreprise, que je ne connais toujours pas, qui peut être parallèlement très lié au sport d'équipe. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore eu énormément d'occasion de travailler vraiment une journée au sein de l'entreprise, mais on a eu l'occasion de partager des bons moments autour de barbecue, des choses comme ça, de soirées aussi caritatives, des choses où je connais tous les salariés de l'entreprise, et je pense que c'est ce qu'ils recherchent aussi dans ce partenariat. Et maintenant, vous êtes sûr que vous voulez faire votre métier dans le monde du vin, alors ? Oui, bien sûr. Ça vous donne vraiment envie ? Oui, en tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment l'envie d'apprendre, et les rencontres que je fais, comme ici ce soir, les échanges, etc., me permettent d'être encore plus convaincu de ça. Très bien. Eric, vous, vous avez fait votre conversion de carrière de joueur professionnel de football vers le vin. Quand vous entendez, Rémi, en plein parcours de conversion, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je sais que vous êtes très sensible au côté managérial, en fait, de ce qu'apporte le sport. Oui, parce que quand on joue dans un sport d'équipe, on est conscient qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que nous à certains postes. Et je pense que dans une entreprise, c'est la même chose. Il faut savoir si on est fait pour faire le vin, pour le vendre, par exemple, dans une entreprise qui est dans ce domaine-là. Et ça, nous, on le sait. Moi, dans mon entreprise, par exemple, je sais que si je veux marquer des buts, il faut que je prenne des buteurs. C'est évident. Et ensuite, il faut qu'ils aient tous envie de se faire des passes. Donc, c'est ce que j'arrive à projeter du milieu du sport vers le milieu de l'entreprise. Ce que nous, on sait faire dans le milieu du sport, c'est prendre des décisions très rapidement. C'est un truc peut-être un peu dur, mais aussi, on a appris à perdre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais dans la compétition, ce qui n'est pas grave en soi. Mais quand on est à la compétition, tôt ou tard, on perd. Et donc, tôt ou tard, il faut vivre une défaite, une déception, et puis trouver les ressources pour faire mieux la fois d'après. Donc ça, on peut l'apporter, et je pense qu'il va l'apporter dans l'entreprise. Et à l'inverse, si j'ai bien entendu, c'est un bon échange. Lui aussi, il va apprendre, parce que dans le sport du haut niveau, on est dans un cocon. Évidemment, on a des adversaires, il faut montrer de la personnalité. Mais après, lorsqu'on se retrouve dans la vraie vie, il faut aussi savoir se bouger. Et le fait qu'il anticipe dans sa reconversion, c'est déjà quasiment gagné. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous, comment vous êtes passé de joueur de football professionnel ? Parce que vous êtes, d'ailleurs, vous avez passé un petit peu de temps, votre enfance, dans la région. Vous êtes passé par Nantes, vous êtes passé par Lyon. À quel moment vous avez... C'est pas Bordeaux, non. Attention. Les Nantes de Bordeaux sont toujours délicats. Comment, à quel moment vous avez eu ce déclic en jouant au foot, en se disant, c'est ça que je veux faire, je veux travailler dans le grain. Ça ne vient pas comme ça, après un but marqué, on dit du terrain, on regarde dans le gazon, ah tiens. Déjà, je viens de la campagne, je viens de l'Ariège. Mes grands-parents étaient paysans, donc au milieu de la terre, du terroir, ça me parle. Je suis plus attaché à la terre qu'à la pierre, par exemple. Et puis, lorsque je jouais à Lyon, j'ai eu la chance de rencontrer un super vigneron. Tout simplement, je voulais acheter du Côte-Rôti parce que je ne connaissais pas ce vin-là. Et puis, des amis m'ont amené chez Stéphano-Gi, qui est un des meilleurs dans cette région. Et on est devenus copains. Et puis, un jour, il m'a proposé d'acheter une vigne. Et là, je dis, mais non, ça ne m'intéresse pas, mais avec toi, ça m'intéresse. Et on est partis comme ça. On a acheté un peu de Condrieux et de Côte-Rôti ensemble. Lui a fait le vin. D'ailleurs, il me demandait quelques conseils à une période. Je lui ai dit, écoute, si on joue en 4-4-2, c'est moi qui décide. Pour le reste, c'est toi. Et le conseil, à l'époque, c'était de dire, on a commencé le 1er millésime 2007, 2e millésime 2008, très moyen. Il me dit, je pense que cette année, on ne devrait pas faire de vin. C'était un choix stratégique. On a décidé de ne pas faire de vin. Il a décidé et je l'ai suivi. Pour le 4-4-2, c'était moi. Et comment on passe de juste un investissement, parce que c'est un investissement dans des vignes, à cavistes et négociants à Dijon, parce que vous avez quand même les gens, enfin, si je dis cavistes, les gens pensent la petite boutique en ville, 100 m² et 300 bouteilles. En fait, vous avez 1500 m², c'est ça, ou 1300 m² ? Un peu moins. Un peu moins, avec le stock. Et un bâtiment extraordinaire avec des milliers de références. Ce n'est pas un petit caviste. Non, non, on travaille. En Bourgogne aussi, c'est pas qu'à Bordeaux. En fait, je vais revenir juste sur mon parcours dans le foot. J'ai commencé en promotion d'honneur à 18 ans. Je pensais que ce serait le plus haut niveau où je jouerais. C'était la 7e division. Et puis, j'ai fini par aller en Ligue 1 et un petit peu en équipe de France, parce que j'ai bossé, parce que je me suis fixé des objectifs. Et dans le vin, c'est un peu pareil. J'ai commencé comme un particulier qui se fait un petit peu des allocations dans des domaines. On parle d'allocations en Bourgogne. Et puis, je me suis pris au jeu. Et puis, je me suis dit, tiens, la partie commerciale, c'est moins mon truc. Donc, je vais trouver des buteurs. Je me suis associé avec quelqu'un. Et puis, on a développé. Et puis, maintenant, on est neuf dans l'activité. On prend du plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à manager, à prendre des décisions. Ce ne sont pas toujours les bonnes décisions. Mais a priori, pour le moment, la majorité ne sont plutôt pas trop mal. Et on se prend au jeu de développer. Alors là, la prochaine étape, c'est de développer un peu sur Bordeaux, puisqu'on est beaucoup sur la Bourgogne. Et pour diversifier, on va essayer de venir voir ce qui se passe sur Bordeaux. Vous allez pouvoir en parler avec votre voisin ? Oui, je suis déjà allé au château. Donc, je prends le temps. Ça fait 3-4 ans que je viens pour les primeurs. Et puis, maintenant, on a pris quelqu'un qui est dans la salle, qui connaît très, très bien le marché à Bordeaux. Bon, très bien. Alors, vous n'êtes pas les seuls à vous reconvertir dans le vin. Là, on a quelques exemples flagrants. Michael Yodra, qui est une personnalité bordelaise, qui a monté une cave également, d'ailleurs, qui est associée à Dijon avec un autre tennisman. Jean Alési, qui a un vignoble dans les côtes du Rhône. Bichente Iliatarazu, pareil, qui a investi dans le vin. On a Jean Tigana, qui avait eu une expérience d'abord dans le Médoc, puis maintenant qui est à Cassis. Enfin, bref, on a des exemples nombreux. Alors, on peut être sportif de haut niveau, mais est-ce qu'il y a des sportifs qui ont eu des échecs, en fait, dans le vin ? Est-ce que c'est possible ? Ou est-ce qu'on peut se tromper et penser que le vin, finalement, ce n'est pas son univers ? Est-ce que vous avez des exemples, vous, par exemple, de sportifs ? Non, non, puis si je n'en avais, je ne les donnerais pas. Non, mais en fait, il faut arrêter de prendre. Ou des gens qui ont pensé qu'ils pourraient y arriver facilement. Non, ce n'est pas grave, un échec. Il faut savoir s'en relever. Tiens, le bon exemple, c'est peut-être Jean Tigana, où ça n'a pas forcément bien fonctionné. Dans Médoc ? Oui, et puis... Par contre, à Cassis, ça marche très bien. Exactement. Parce qu'il a peut-être fait des erreurs à un moment, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Donner un mauvais ballon, rater un but qui paraît tout fait, ça nous arrive. Mais après, c'est la façon dont on va rebondir. Et on s'aperçoit que les grands champions, très souvent, ils savent rebondir. Ils savent se remobiliser mentalement. Donc des échecs ou des périodes où ça fonctionne moins bien. Mais de la même manière, lorsque ça fonctionne, il faut se remettre en question tout le temps. Quand on a gagné un titre, on repart, on a zéro point l'année d'après. C'est la même chose pour un bilan dans une entreprise. Tout à fait. Alors il y a des sportifs qui ont investi dans le vin. Je pense à Fabien Pelousse, par exemple, qui a fait une incursion dans le vin avec des associés et puis qui a préféré sortir. Est-ce qu'il a voulu continuer ou pas continuer ? Est-ce qu'il a vu que c'était un peu difficile ? Comment vous jugeriez ? Parce que vous avez bien connu Fabien Pelousse. Vous avez suivi l'aventure, d'ailleurs. Vous l'avez vu. Oui, Fabien, je connais très bien. Je connais très bien Fabien. C'est une personne que j'apprécie énormément. C'est une personne de la terre, comme Eric, d'ailleurs. Lui était dans le Tarn. Comme dans la Riège, ce n'est pas des endroits faciles où la terre n'est pas facile, en tout cas, à travailler. Donc, oui, il a eu une aventure dans le vin, bien entendu. À titre d'investisseur avec des sportifs de haut niveau. Un échec, je ne sais pas. Ce n'est pas une réussite, en tout cas. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une réussite. Eric vient de le dire à l'instant, et c'est très juste ce qu'il vient de dire. Simplement, à cette période-là, Fabien et ses collègues, dont je ne sais pas les noms, parce qu'on n'est pas là pour ça, étaient en pleine carrière. C'est vraiment ça. Ils étaient vraiment occupés par leur... Enfin, plus qu'occupés, parce qu'on parle de sportifs de haut niveau, qui ont très peu de temps pour eux, en fait, pour l'avoir vécu, et je le vis encore, et c'est très appréciable avec Rémi aujourd'hui. Contrairement à ce que certaines personnes puissent voir, il n'y a pas que le match qu'on voit le dimanche, ou le samedi, ou le jeudi, peu importe. Et puis, ça s'arrête là. Ils ont des objectifs, ils ont des choix, des vies qui sont tellement trépidantes, qu'effectivement, pendant ce temps-là, il est très compliqué, me semble-t-il, d'assurer cette conversion. Et à la fois, il faut être bien entouré. Mais après, c'est compliqué. Encore une fois, on parle de vignobles. Le vignoble, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, il fait beau, demain, il gèle. Après, demain, il grêle. Enfin, non, mais voilà. Et tout ça, ben... C'est une économie complexe à gérer. Oui, c'est vraiment une économie complexe. Non, ce n'est pas des échecs. En tout cas, ces gens-là ont apporté un plus de par leur passage dans la région. Un échec, non. Ce n'était pas le bon moment pour moi, simplement. Si je peux me permettre, l'erreur que peut commettre quelqu'un qui est connu, parce qu'il n'y a pas que les sportifs, c'est de penser qu'il va vendre du vin en mettant son nom sur l'étiquette. Et ça a peut-être pu fonctionner une période, et encore. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la bouteille. Quand on a compris ça, normalement, après, on peut éventuellement mettre son nom. C'est quand même ça le plus important. Alors, est-ce que le vin et le sport partagent des valeurs communes ? Vous avez le micro. Est-ce que vous avez vu des choses communes entre le sport et le vin ? On en a parlé tout à l'heure d'un point de vue managérial. Alors, de vrai. Parce que nous, en football, par exemple, c'est un sport qui est censé être collectif, qui ne l'est pas toujours. Qui peut être plutôt individuel. Mais ceux qui aiment le vin, et qui sont aussi des footballeurs, se rejoignent. Christophe Jallet, que je connais peu, qui joue à Lyon, quand on s'est vu, ça a matché tout de suite. Et qu'est-ce qui va nous faire nous rejoindre ? C'est que partager une bouteille, on est dans quelque chose, un échange. En fait, on sait qu'on va faire une passe à l'autre. Entre guillemets. Et ça, tous les sportifs ne l'ont pas. Et je pense qu'au rugby, c'est pareil. Ils ont peut-être un peu plus l'aspect collectif que nous. Parce que s'il y en a un qui est un peu trop individualiste, ils vont le laisser dans un coin. Il va se prendre deux, trois adversaires sur le dos. Nous, celui qui marque un but, il peut être le héros du match. Donc, on a un peu trop d'individualisme. C'est comme ça. Rémi, vous, au sein de l'ASM, vous êtes quelques amateurs de vin. Donc, au-delà du sport, vous partagez quelques bonnes bouteilles aussi. On partage quelques bonnes bouteilles, quelques connaissances aussi. Puisque de la région bordelaise, on est plusieurs joueurs à un être originaire. Il y a beaucoup de bourguignons, d'amateurs de Grand-Vin de Bourgogne, de Côte-du-Rhône, des régions que je ne connaissais pas forcément de par ma région d'origine. Donc, on échange. On aime bien, lors de repas, chacun a mené sa petite surprise, sa petite découverte pour les autres. Et comme Eric le disait, c'est toujours autour du partage. C'est rare, ça arrive, mais c'est rare qu'on ouvre une bouteille tout seul. Moi, je trouve ça un peu dommage. C'est toujours avec des amis, la famille, des choses comme ça. Et le fait d'être dans un sport d'équipe qui permet de créer ces relations-là entre coéquipiers, ça amène forcément des moments de partage ou convivialité, comme découvrir des belles bouteilles ou simplement parler de notre passion, qui est le vin. D'accord. Alors, au-delà de la passion individuelle, est-ce que... Alors là, je ne suis pas spécialement Rémi, mais Bertrand ou Laurent Dufault, comment... Qu'est-ce que le sport amène au monde du vin ? Quelle image, quelle valeur amène le sport au monde du vin ? C'est une question compliquée. C'est sévère d'entrée, c'est sévère. Bonsoir tout le monde. Non, je crois que le... Ça rejoint la question précédente, les valeurs communes. Je crois que le sport, qu'il soit de haut niveau ou pas d'ailleurs, c'est du partage, c'est de l'humilité, c'est de la compétition. C'est surtout, avant tout, du plaisir à travers le côté spectacle. Et le vin reste, contrairement à ce que pensent certains politiques, on peut le dire, le vin reste un produit plaisir, un produit de convivialité. Je crois que c'est un produit culturel aussi. Je crois qu'on est dans un endroit qui le prouve, ou qui cherche à le démontrer tous les jours. Voilà, je crois que c'est... C'est beaucoup de valeurs communes. Nous, on l'a vécu à travers cette belle aventure qu'est l'UBB Grand Cru. Le sport amène au vin, le vin amène au sport. par la passion, la convivialité, l'échange. Alors, l'UBB Grand Cru, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Comment ça fonctionne ? Quel est l'intérêt des vignerons à aller sponsoriser un club de rugby dont ils savent qu'on ne parlera pas d'eux au coin du terrain ? Il n'y aura pas d'affichage ? C'est une aventure passionnante qui n'était pas forcément évidente lorsque Laurent Marti, le président du club, nous en a parlé, nous a sollicité. Ça remonte à un peu plus de cinq ans. En fait, le club se développait beaucoup, vous le savez, dans une ville qui se développe aussi beaucoup. L'honneur de la guerre reste toujours le même, les budgets, les moyens. Laurent, dans la région bordelaise où la filière viticole pèse quand même, Laurent recevait énormément de bouteilles gratuites, de cadeaux. Il nous a dit un jour, à quelques-uns, du monde du vin, plutôt amateurs de rugby, on était quelques-uns à se retrouver à Mauga, on devait être 250 spectateurs. Laurent nous a dit, écoutez, il y a quand même une économie importante ici à Bordeaux, on m'offre des bouteilles gratuites, c'est super, je ne boirai jamais tout ça. Vraiment, ce qu'il nous faut, c'est la filière autour de nous et des moyens financiers. Donc, trouvez une bonne idée, faites gaffe quand même, parce qu'effectivement, vous le saviez mieux que moi, mais vous avez quand même la loi E20. On en parlera en troisième partie. On en parlera plus tard. Ça a été une contrainte au début qu'on a finalement, très simplement, contourné. Voilà, donc on s'est retrouvé une dizaine d'ambassadeurs passionnés de rugby, travaillant dans le monde du vin, à parcourir le vignoble bordelais à la rencontre de producteurs, négociants, courtiers ou fournisseurs de la filière, banquiers, grandes écoles, etc. Essayer d'aller vendre finalement des choses très simples comme des places de stade, des réceptifs, des opérations. Et on se demandait vraiment comment est-ce qu'on allait pouvoir fédérer cette grande famille du vin, parfois perçue, un peu comme distante, un peu mondaine. Comment est-ce que le rugby allait les attirer ? Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait à Bordeaux un manque de rugby. Ça faisait une vingtaine d'années que les choses étaient difficiles. Donc on a, à travers ça, peut-être simplement répondu à un besoin, à une attente. Le club s'est très bien prêté au jeu. Je parle d'humain, de contact, de convivialité, de connexion. Tous les joueurs, tout le staff, tous ces gens-là sont très simples, très accessibles. Et la mayonnaise a pris très vite. Alors qu'en fait, effectivement, on pouvait rien vendre à part des places de stade et du spectacle à tous ces producteurs d'alcool. Donc le seul sujet était de leur dire écoutez, vous serez partenaire, vous aiderez le club à se développer. la seule chose que vous aurez en retour, c'est le plaisir de venir au stade, de voir des beaux matchs et de les voir avec vos copains, vos voisins, puisqu'on n'est quand même pas tous complètement concurrents. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'on a l'impression que l'association UBB Grand Cru, qui a rapproché le monde du rugby et de la filière, on a l'impression que ça a humanisé la filière viticole. Les crues classées qu'on avait l'impression d'être un peu collés, serrés, collés, montés plutôt, et un peu distants. Avec les 3e mi-temps de rugby, on découvre des producteurs, des directeurs qui sont finalement vachement sympas et qui rigolent entre eux et qui sont moins distants qu'ils n'y paraissent. Absolument, une galerie de photos qu'on garde complètement secrète mais qui est assez passionnante. Non, non, ça nous a nous-mêmes surpris, c'est ce que je disais il y a quelques instants, on voit aujourd'hui des grands propriétaires qui sont plutôt souvent cravatés dans les grands hôtels aux quatre coins du monde et qui sont tous les samedis au stade parfois avec des écharpes et des bonnets pas des trompettes mais pas loin et qui sont là à supporter le club et qu'on voit tous les samedis et qu'on ne soupçonnait pas capable de se fédérer autour de ce projet. Alors, il y a le rugby, il y a le spectacle qui est délivré avec des hauts et des bas mais il y a aussi beaucoup ce rapprochement de valeurs, cette convivialité puisque l'idée aussi c'était de faire un club dans le club donc on est tous ensemble dans la même tribune on boit des coups ensemble et c'est un tout en fait c'est vraiment un tout c'est une volonté d'aider le club financièrement de voir du spectacle mais c'est aussi finalement aujourd'hui le devenu l'endroit où j'exagère peut-être un petit peu mais l'endroit où il faut être l'endroit où on se montre un peu quelque part on vient finalement peut-être inconsciemment chercher un petit retour de visibilité à travers ce produit-là alors on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait en fait des intérêts financiers mais en fait pour les producteurs qui aident le club il n'y a pas de retour d'image direct en fait c'est tout à fait non 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 c'est là que la loi 20 intervient effectivement on ne peut pas s'afficher bien ou pas bien on peut en débattre longtemps c'est sûr quand on est dans une ville comme Bordeaux on reviendra dessus on peut être un petit peu gêné par rapport à ça non non encore une fois je vous dis il n'y a pas de retour dans les abonnements que prennent tous les partenaires ils savent que dans le prix de l'abonnement il y a aussi évidemment le prix des places des réceptifs mais il y a aussi du financement direct pur dur cash pour le club en retour on a été très clair dès le début la seule chose que vous achetez c'est potentiellement du plaisir du spectacle et de la convivialité le reste on ne peut pas vous le donner en tous les cas on nous interdit de vous le rendre alors en même temps il ne faut pas oublier une chose non plus la filière 20 c'est une grosse économie mais c'est une multitude de TPE en fait ce ne sont que des petites entreprises même nos grands crus classés on reste des petites entreprises on a des grandes notoriétés mais on reste des toutes petites entreprises donc cette réussite c'est l'addition d'une multitude de petits partenaires lui et les grands crus c'est plus de 200 partenaires donc ce n'est pas non plus on ne peut pas mettre des dizaines de milliers d'euros dans des budgets comme ça dans des opérations comme ça donc ce n'est pas en même temps non plus des gros investissements derrière lesquels on peut attendre un retour c'est clair très bien merci on va passer tout de suite à la deuxième partie du débat le sport et le vin sont-ils compatibles et pour ça Fanny Gelli vous êtes médecin vous allez nous expliquer certains points est-ce qu'effectivement un sportif peut-il boire du vin vous voyez on a des images assez incroyables du marathon du Médoc ou de Charles Denneger faisant la promotion d'un alcool tout muscle saillant on a les images du Tour de France aussi voilà ça doit être des souvenirs c'est bien avant la loi F1 vous voyez la bière au goulot et la bouteille de rouge dans le panier alors est-ce que on peut est-ce que le sportif boit-il du vin est-ce qu'on peut boire du vin quand on fait du sport au niveau professionnel alors bonsoir à tous bon l'alcool n'est pas franchement recommandé chez le sportif surtout en compétition je pense que ces messieurs pourront nous le confirmer bon ça reste tout de même de l'alcool avec avec donc ses effets secondaires bien sûr en dehors du fait qu'il peut avoir un effet anxiolytique pris la veille mais il a quand même nombreux méfaits il altère quand même la qualité du sommeil et bon chez le sportif la récupération et la qualité du sommeil ce sont des des éléments vraiment importants la récupération chez le sportif de compétition c'est tout aussi important que l'entraînement en fait il me semble et voilà donc ensuite l'alcool bon il va altérer la coordination des gestes diminuer l'acuité visuelle de ce fait il y aura une perte de rentabilité en fait dans la précision du geste voilà chez les sportifs alors le vin enfin l'alcool en général n'est pas considéré comme dopant sauf auprès de certaines fédérations c'est ça tout à fait dans certaines fédérations comme bon le tir à l'arc la Formule 1 l'aéronautique tous les sports dangereux en fait motonautique karaté tous les sports qui peuvent être dangereux qui demandent une précision vraiment importante du geste c'est ce que je disais juste avant alors il y a aussi une petite précision que je voudrais apporter c'est que depuis le 1er janvier 2018 a priori ce n'est plus l'agence mondiale antidopage qui gère qui interdit l'alcool en fin de compte dans ces dans ces sports là elle laisse les fédérations gérer l'interdiction de l'alcool ou alors ou pas de toute façon l'alcool de manière générale c'est interdit mais chacune des fédérations gère gère ça finalement alors quel est le qu'est-ce que le vin on va voir ce qu'on reste sur le vin qu'est-ce que le vin provoque dans l'organisme alors je sais par exemple que le vin blanc est plutôt déconseillé alors que le vin rouge est un peu mieux toléré pourquoi ? finalement en dehors du fait que le vin reste de l'alcool s'il est consommé avec modération notamment le vin rouge peut avoir quelques effets bénéfiques alors pourquoi pourquoi plutôt le vin rouge c'est la question que tout le monde se pose alors il s'avère que dans le vin rouge il y a dix fois plus de polyphénol que dans le vin blanc ou le rosé et pourquoi tout ça on va parler de la vinification du vin rouge en fait où le vin est en contact avec la pellicule et les pépins de raisin en fait voilà et les polyphénols se trouvent essentiellement dans la pellicule de la baie du raisin et dans les pépins de raisin et ce sont ces polyphénols là qui sont importants et qui interviennent et qui ont des qualités anti-oxydantes anti-inflammatoires anti-tumorales et voilà ce qui est vraiment intéressant et donc les polyphénols la molécule la plus intéressante qui fait partie de la classification des stilbènes c'est le resveratrol en fait voilà essentiellement on voyait dans une des on pourrait parler du french paradoxe aussi bon je vais revenir sur les diapos donc là on nous montre le temps pour éliminer l'alcool oui alors le pic d'alcoolémie quand on est à jeun il intervient au bout de 30 minutes donc c'est pour ça qu'on recommande plutôt de boire d'alcool au cours d'un repas le pic d'alcoolémie va monter plutôt au bout d'une heure en fait donc il faut manger si vous buvez un petit peu d'alcool donc les rugbyman et les footballeurs ne peuvent pas boire de vin à la mi-temps avant de reprendre le match parce que c'est quand même des conseils sauf s'ils veulent perdre peut-être on voyait sur une diapo précédente Julien Absalon qui lui boit un verre de rouge voilà je m'offre toujours un verre de rouge la veille de mes épreuves de coupe du monde et jusqu'à présent je n'ai pas eu à m'en plaindre effectivement il est double champion olympique je crois qu'il est plusieurs fois champion du monde de VTT donc Mickaël Yodra a exactement le même propos il dit à la veille de chaque grand match je bois un verre de rouge alors c'est probablement parce que s'il est consommé avec modération essentiellement le vin rouge bon finalement on ne peut pas dire que tant qu'il est consommé avec modération il ne va pas altérer les capacités de manière franche en fin de compte oui c'est dans la période d'alcoolémie en fait où là on a une altération de manière régulière et bon voilà là apparemment c'est ponctuel c'est un verre si lui ça ne lui porte pas vous avez fait une conférence pour le marathon du Médoc sur ces questions et qu'est-ce que vous avez conseillé aux marathoniens de ne pas boire pendant l'épreuve alors effectivement la base c'est une tradition et c'est vraiment pour le côté festif en fait on peut déguster alors c'est un petit peu paradoxal parce que ce sont des marathoniens et en même temps on leur propose de déguster des vins au long du parcours donc honnêtement les vrais marathoniens ne s'arrêtent pas il me semble vous avez des ils boivent en courant certains oui mais ils s'arrêtent très vite comme les coureurs du Tour de France en fait ils en mettent dans la dans la gourde dans la gourde non mais l'eau c'est quand même mieux alors est-ce que Rémi Amérin vous buvez du vin avant chaque match ou la veille est-ce que ça vous avez vu qu'il y avait des effets plutôt positifs ouais du Bordeaux oui sur les oeufs de vin non j'ai pas cette tradition là mais oui il m'arrive en semaine avant un match de boire avec modération comme vous le disiez bien sûr c'est le plus important quelques bons verres de vin et après c'est sûr que la veille du match quand on est en déplacement à l'hôtel en mise au verre ça la fout un petit peu mal de déboucher une bouteille mais récemment on a eu le cas lors d'une journée de repos et c'était même en équipe de France où lors du jour de repos on nous a permis de boire un verre de vin comme on pourrait le faire tout simplement à la maison je pense que ça reste pas très dangereux d'accord moi aussi je peux me permettre de vous citer Pasteur qui considère que le vin peut-être est considéré comme la plus saine et la plus hygiénique des boissons s'il est consommé avec modération c'est Pasteur qui le dit et puis alors on a le Churchill aussi qui est grand sportif pour ceux qui ne savent pas non non mais arrêtez de sourire parce que c'était un très grand nageur d'endurance et tireur non non mais un vrai sportif évidemment on connait plus Churchill à la fin de ses jours avec une bonne bouteille de champagne à côté de lui mais voilà sa recette dans la réussite c'est no sports on passe à la troisième partie de ce débat qui est les problèmes de communication et d'image associés au vin et au sport en France alors on a commencé à le voir avec Laurent Dufault à l'UBB comment est-ce qu'on pourrait réconcilier en fait l'image du vin dans le sport notamment pour l'exemple du rugby est-ce que c'est possible parce que vous voyez on a sorti de très belles publicités vous allez voir c'est assez extraordinaire GV Or notre vin notre force beer un but un but imparable et alors la suivante qui est exceptionnelle pour arriver premier je bois du vin c'est une camionnette du Tour de France vous voyez qu'on ne se posait pas trop de questions sur le sport et le vin dans les années 50 alors je pense qu'effectivement entre ce genre de publicité là et la non-publicité qui nous est imposée aujourd'hui il y a certainement un juste milieu après réconcilier l'image du vin et du sport je ne suis pas sûr qu'il faille réconcilier l'image du vin et du sport les deux les deux les deux sont bonnes ce qui se combine bien ce qui est effectivement très problématique aujourd'hui je dirais que c'est c'est une espèce d'hypocrisie qu'il y a autour autour du vin je crois que les gens sont tous adultes alors peut-être pas tous il y a la problématique des jeunes c'est vrai mais je pense qu'on est tous capables de se raisonner je crois que tu l'évoquais tout à l'heure on a vu ce week-end des matchs de rugby je te laisse en parler parce que c'est vrai que c'est choquant et on a l'impression qu'en France où le vin est quand même une valeur et un produit de terroir et une économie non négligeable on se coupe la branche et avec je pense effectivement beaucoup beaucoup d'hypocrisie c'est vrai que ce week-end on a vu des choses à la télé qui sont alors voilà le tournoi destination au stade de France donc en France au stade de France des porteurs de canettes enfin de bidons de bières Heineken dans les tribunes c'est ça ? c'est ça c'est ça comme disait Laurent à juste titre effectivement comme lui producteur de vin comme Eric comme nous négociants et également propriétaires c'est très choquant puisque bon que cette loi soit elle existe elle est encadrée il n'y a pas de soucis ce que je disais tout à l'heure à madame ce que j'aimerais connaître dans le mot alcool qu'est-ce qu'on met dans le mot alcool alors évidemment le vin c'est de l'alcool on est d'accord la vodka le whisky c'est de l'alcool mais la bière a priori n'est pas de l'alcool je dis bien la bière n'est pas de l'alcool dans la mesure où aujourd'hui nous avons des multinationales internationales qui qui eux ont la possibilité de communiquer voire de faire consommer leurs produits lors de matchs on va parler de matchs de rugby parce que l'occurrence moi j'y étais plein match vous voyez on vous apporte d'ailleurs on vous livre une bière avec la marque qui va bien derrière ceci étant nous producteurs d'oeufs enfin producteurs et vendeurs de vins à peine on a mis une goutte de vin dans un verre si on nous prend en photo c'est un scandale national c'est à dire le lendemain on est fustigé par toute la presse et tous les là alors évidemment il faut être enfin on ne veut pas revenir là dessus c'est dangereux il faut faire attention comme disait madame il faut le boire avec enfin il faut consommer avec modération en fait juste pour préciser ce que vous dites vous si c'est de l'alcool ou pas bon d'un point de vue biochimique il n'y a pas de doute c'est bien d'alcool après vous ce que vous voulez développer finalement c'est c'est plutôt pourquoi la bière et pas le vin c'est oui c'est ça c'est à dire là c'est pas une question que ce soit de l'alcool ou pas mais pourquoi cet alcool là et pourquoi pas le vin enfin la loi et vin c'est à la base c'est un problème d'alcool il faut qu'on soit mais pourquoi la bière pourquoi la enfin voilà donc ceci étant je voudrais rappeler pour le public en fait la loi et vin interdit la consommation et la vente d'alcool dans les enceintes sportives c'est ça avec une dérogation pour la bière pourquoi 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 mon collègue qui défend haut et fort la viticulture bordelaise et c'est ça bravo à Laurent Marti et toute son équipe et ainsi que toutes les personnes qui le suivent eux n'ont pas le droit ne cesse qu'un instant je dis bien un instant à une image ne serait-ce qu'une image quoi vous voyez et à côté de cela vous avez ces gros enfin qu'on respecte c'est pas le sujet c'est que voilà il me semble que cette enfin il me semble que cette loi bon elle est encore une fois elle est ce qu'elle est elle devrait être aujourd'hui enfin retravaillée dans son ensemble tout simplement avec les justesses qu'il faut je suis pas en train de je suis pas en train de vous dire aujourd'hui consommer de l'alcool c'est pas le sujet le sujet c'est de savoir il faut que tout le monde soit égaux dans son métier et culturellement la France écoutez le vin il faut savoir quand même c'est en termes d'exportation nous sommes les secondes derrière l'aéronautique et voire les premiers puisque l'aéronautique aujourd'hui c'est européen le vin c'est national donc c'est 7 à 10 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de l'état tous les ans et côté de ça nous sommes les moi enfin ce qui me concerne je sais pas ce que concernent mes collègues c'est enfin nous sommes des enfin quelque part je vais être très dur mais on s'est considéré comme des voyous quoi et ça c'est il me semble que ça doit être vu et nous on passe effectivement comme le fait Laurent mais justement sans aucun bruit comme nous le faisons également sans aucun bruit avec Rémi on n'en parle pas on y travaille mais on n'en parle pas et on se met pas en avant mais pour autant on travaille pour l'économie française autre enceinte sportive Eric vous êtes proche du club de Dijon de foot comment ça se passe est-ce que vous avez le droit de proche du staff on fait des 55 du soccer toutes les semaines surtout comme ça mais je ne travaille pas pour le club mais je suis très proche de beaucoup de vignerons qui aiment aller au stade c'est vrai qu'il y a toutes les problématiques pour communiquer après je ne vais pas être aussi noir que ce que tu évoquais tout à l'heure le marché du vin se porte bien malgré tout même s'il n'y a pas possibilité de faire de la publicité au-delà de la publicité ce qu'il faudrait c'est pouvoir éduquer parce que dès lors qu'on laisse l'autorisation de faire de la publicité il y a les alcools forts qui sont dangereux pour les jeunes mais c'est surtout d'éduquer sur la manière de consommer le vin puisqu'on parlait tout à l'heure de boire du vin avant la compétition pendant après c'est toujours la même histoire c'est combien on va boire en fait et c'est la même chose sur l'éducation et je ne pense pas qu'en ne permettant pas la publicité on donne la bonne solution parce que quelque part c'est comme si aux jeunes on leur disait c'est pas bien il ne faut pas en boire les jeunes ils boivent de l'alcool et pas forcément du vin d'ailleurs des alcools forts moi personnellement j'ai 4 filles j'essaye de les éduquer sur le vin parce que je me dis qu'il y a quand même un peu moins de danger même s'il y en a et puis il ne faut pas occuper que justement ces dangers sont réels alors c'est vrai c'est vrai que la loi Evin elle statue sur l'alcool les alcools en fonction du taux d'alcoolémie par type de boisson d'ailleurs alcool fort vin et bière mais elle ne statue pas sur les usages effectivement on ne consomme pas du vin dans le même contexte et la même quantité que les alcools forts notamment chez les jeunes avec le binge drinking et effectivement il n'y a pas de dissociation entre les alcools ils sont tous traités de la même manière sauf la bière effectivement pour les enceintes sportives la consommation de bière dans les enceintes sportives je voudrais qu'on avance sur la communication et l'image en termes de au niveau de vous Bertrand Ravache sur le club de Sainte-Foy-la-Grande parce que en fait vous êtes président du club et sur le maillot on voit Maison Bertrand Ravache sur le maillot mais en fait à aucun moment on sait que enfin si on ne vous connait pas il n'y a aucune référence il n'y a pas de graphe de vignes il n'y a pas de verre il n'y a pas de bouteille ça c'était c'est une obligation légale bien sûr mais à la fois je vais avant de oui effectivement mon nom apparaît sur ces maillots mais le but encore une fois on est dans l'associatif mon but il n'était pas de me faire reconnaître dans tout cela enfin il est en tout petit sur le maillot c'est vrai oui il est en tout petit mais c'était pas ça là on est dans le soutien d'un club on n'est pas dans la communication pour en tirer des bénéfices pas du tout non pas du tout c'était pas le mot judicatif et ça l'est toujours et ça ne sera jamais d'ailleurs c'est pas le but mais la loi vous l'interdit de toute façon la loi nous l'interdit voilà donc dans la mesure elle nous l'interdit donc vous mettez juste après encore une fois c'est absolument pas pour en tirer bénéfice c'est juste pour aider un club qui en a besoin tout simplement ou des clubs je suis à Saint-Fallagrand je suis du rugby à 7 à Mont-Marsan et puis d'autres investissements que je puisse faire à côté mais en aucun cas on met en avant non on n'est pas là pour ça on est un peu voilà on travaille comme Laurent le fait avec l'UBB Grand Cru encore une fois ce que l'on fait nous autour du vin c'est la convivialité c'est que les gens se retrouvent moi j'ai plaisir à retrouver le 7 parce que ça commence en ce qui nous concerne au mois d'avril c'est des beaux jours on voit ces jeunes qui ont le sourire qui ont la patate qui s'amusent voilà on n'est pas là pour en tirer encore une fois on la bénéfice tout ça d'accord Laurent Dufault comment ça se traduit en termes de donc UBB Grand Cru voilà on voit alors quand on est la loi Eva c'est une question un peu polémique mais comment en termes d'images les règles que vous avez enfin les obligations en termes d'images où vous avez le droit d'apparaître UBB Grand Cru et où vous n'avez pas le droit d'apparaître clairement dans le partenariat avec le club de rugby à quel niveau vous pouvez je pense qu'on aurait pu on pourrait aller plus loin la loi n'interdit pas tout elle interdit surtout d'inciter à la consommation à la consommation on témoigne à une époque une publicité qui était faite par le CIVB ou par d'autres où le côté hypocrite faisait que on pouvait montrer une bouteille mais il fallait pas on peut mettre une bouteille on voit des bouteilles de vin dans les magazines qu'on ouvre tous les jours quels qu'ils soient il ne faut pas que la bouteille soit ouverte si elle est ouverte on n'a pas le droit si elle est fermée on peut la mettre donc c'est toute cette hypocrisie qui est gênante mais la loi Evin n'interdit pas tout on peut faire beaucoup de choses nous dans l'UBB Grand Cru encore une fois la problématique de la loi Evin on l'a étudiée mais on n'a pas non plus cherché à s'afficher partout sur des panneaux dans le stade ou sur les maillots encore une fois c'est une économie qui reste quand même modeste et croyez-moi pour être sur un maillot d'une équipe de top 14 il faut quand même envoyer très lourd si je peux me permettre alors même si l'UBB Grand Cru génère des budgets assez considérables aujourd'hui bon on préfère laisser la place à d'autres donc finalement on s'affiche assez peu le retour encore une fois pour nous chaque partenaire individuel c'est le plus intéressant c'est finalement toutes les bouteilles qu'on arrive à sortir de nos châteaux à amener au stade et à partager avec tous les autres partenaires qu'ils soient du monde du vin ou pas c'est une forme quelque part de publicité c'est plus de la promotion que de la publicité je dirais peut-être qu'effectivement c'est ça c'est plus pour nous la possibilité de faire un peu de promotion dans le village qui est Bordeaux plus que de faire de la publicité et alors les revenus générés par ce partenariat sert à financer le centre de formation le club comment ça se répartit et quelle somme d'argent vous arrivez à collecter pour une saison alors aujourd'hui il y a deux choses effectivement il y a le revenu des partenariats donc on parle de place de stade d'abonnement en fait avec tout un package autour sur du réceptif là chaque partenaire achète une, deux, trois, quatre, cinq, dix places voire des loges tout ça génère aujourd'hui par an à peu près sur environ 200 partenaires 700 à 800 000 euros par an plus effectivement cette fameuse vente aux enchères qui a eu lieu d'ailleurs la semaine dernière de grand vin donc là aussi c'est pour nous une forme de entre guillemets de publicité de promotion puisque chaque producteur négociant au courtier offre des beaux flacons qui sont vendus aux enchères à des partenaires hors vin ou vin ou hors vin il y a tous les partenaires du club qui sont là cette soirée et là cette année donc on a battu le record de l'année dernière puisqu'on a fait 200 un peu plus de 260 000 euros donc on est l'UBB Grand Cru aujourd'hui est finalement le premier partenaire du club mais c'est en fait l'addition d'une multitude de petits partenaires c'est une filière en fait c'est un club dans le club qui génère donc à peu près un million d'euros le produit de la vente aux enchères va au centre de formation on tenait beaucoup à ce que les jeunes soient accompagnés ça fait aussi en plus partie de la politique du club d'investir sur les jeunes c'est de l'investissement à long terme ça coûte beaucoup d'argent ça prend beaucoup de temps et puis ce qui nous plaisait aussi c'est évidemment le centre de formation pour le côté sportif mais c'est aussi le centre de formation pour le côté scolaire et ça c'est aussi beaucoup d'argent et puis après effectivement le revenu des places et des abonnements ça ça permet de payer des grands joueurs entre autres puisque la masse salariale pèse quand même il peut venir mais il est franchement welcome en plus avec un BTS vitillonneau en cours là Rémi c'est à Bordeaux qu'il se termine j'y parle j'y parle non mais il orgne du côté de Bordeaux c'est vrai que du côté joueur pour en discuter un petit peu entre nous le fait que toute la collègue de cette soirée grandiose revienne au centre de formation c'est quelque chose de génial parce que comme tu disais Laurent la formation aujourd'hui en France on en a énormément besoin dans le monde du rugby et c'est quelque chose de très long qui coûte beaucoup d'argent et que cet argent là aille directement on va dire dans la structure jeune c'est anticiper la suite et c'est c'est quelque chose de remarquable en cela d'ailleurs la loi F20 le problème se pose mais il n'est pas gênant je dirais que pour quelqu'un de normalement constitué qui a une belle propriété qui gagne de l'argent se dire qu'il aide qu'il accompagne quelque part il finance des jeunes et qu'il puisse communiquer dans son entreprise sur ce genre de soutien ce n'est plus de la communication ou de la publicité c'est de la communication interne croyez-moi ça vaut autant que comme 4 par 3 à l'entrée du stade d'une bouteille de cru classé tout à fait Eric est-ce que ça vous inspire l'initiative de l'UBB Grand Cru à Dijon pour un club de foot effectivement demander au Bourguignon proposer au Bourguignon ce genre de partenariat est-ce que c'est faisable ou pas ? oui je pense que c'est faisable ils gagnent un peu moins d'argent en Bourguignon je crois que les Bordelais ils sont plus près de leurs sous peut-être c'est une bonne idée on a déjà fait j'avais organisé une vente aux enchères pour soutenir les climats à l'époque donc Aubert de Vilaine avait amené des bouteilles donc des bâtards morachés du domaine de la Romané-Conti sachant que ce sont que des vins qu'ils ne mettent pas à la vente c'était plutôt sympa mais je n'avais pas pensé à cette idée-là et je vais la souffler au club de Dijon de toute façon les vignerons peuvent faire rêver les sportifs et inversement c'est ça et c'est ce qui fait la différence on s'aperçoit on parlait tout à l'heure de Michael Yodra qui vient beaucoup en Bourgogne on en a discuté il y a beaucoup de vignerons qui viennent à Roland-Garros par exemple parce que c'est un échange de moments qu'on va passer ensemble et quand on va dans un château à Bordeaux ou un domaine en Bourgogne écouter le vigneron qui fait le vin raconter comment il fait tout ça ce sont des moments qui sont très intéressants à partager tout à fait Bertrand et Rémi j'avais une dernière question parce que comment ça se passe pour vous pour parler de Rémi qui est quand même dans l'équipe de France est-ce que vous avez le droit par exemple de l'afficher sur votre maison de négoce est-ce que vous avez le droit de l'afficher avec l'équipe de France enfin le maillot de l'équipe de France comment ça se passe quelles sont les limites à franchir ou à ne pas franchir plutôt alors donc l'afficher non ça c'est non c'est non voilà ça c'est non c'est tout à fait louable et normal d'ailleurs encore une fois on colle la législation qui existe mais c'est pas ça je n'ai pas cherché ça je ne suis pas allé voir Rémi pour que demain je veux dire nous puissions avoir que ce soit notre site ou sur les réseaux sociaux ou autre Rémi avec le maillot de l'équipe de France ou avec le maillot de le Carmon surtout l'année dernière avec le top 14 le bouclier ça aurait pu être très sympa non c'est pas ça que nous sommes allés chercher on n'a pas le droit mais c'était vraiment pas du tout l'objectif l'objectif c'était de faire entrer au sein d'une entreprise un sportif de haut niveau qui va apporter ses qualités ses qualités son audace son excellence qu'il doit apporter au quotidien et que doivent aussi avoir nos salariés au quotidien et pouvoir partager ça avec le monde du sport et surtout des sportifs de haut niveau quel qu'il soit c'est tout bénéfice pour l'entreprise mais encore une fois on ne l'a pas fait pour ça on n'a pas le droit on ne le fait pas puisque ce que je me disais tout à l'heure je ne sais plus qu'un intercuteur c'est Laurent ou Eric peu importe à chaque fois si on le fait on incite le but n'est pas d'inciter si on doit l'inciter on doit le faire par notre qualité de vin par ce que l'on fait au quotidien par notre travail par le cadre de travail des salariés au quotidien mais pas par l'apport d'un sportif de haut niveau ou d'une publicité quelle qu'elle soit si elle existait évidemment il faut arrêter d'être philanthrope on l'utiliserait mais on ne le fait pas enfin en tout cas en ce qui nous concerne ce n'est pas l'objectif l'objectif c'est de c'était un de faire entrer un sportif de haut niveau de partager avec un sportif de haut niveau et deux d'accompagner ce sportif dans sa reconversion et que tous les salariés y participent c'est une très belle idée alors j'avais une question Rémi parce que vous faites votre BTS vitillonneau vous auriez pu partir dans le commerce du vin et pas dans la technique qu'est-ce qui vous a incité à aller plutôt d'un côté que de l'autre ? Tout simplement le fait que je suis plus attiré par la viticulture que par le commerce du vin comme je le disais dans la vidéo en introduction quand j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je pouvais faire j'étais attiré par les métiers du vin et puis quand je suis rentré un peu plus dans le sujet je me suis aperçu qu'il y avait une multitude de métiers et de domaines au sein de ce milieu-là donc voilà la chose qui me passionne le plus et qui aujourd'hui m'intéresse le plus d'apprendre et de découvrir c'est la partie viticulture onologie la partie vraiment technique voilà d'avoir son domaine et de produire de produire un vin et avec l'aide de Bertrand de son expertise et de la de la transmission de ses connaissances à travers des événements comme VinExpo ou la rencontre de certains clients de la grande distribution etc je vois aussi le côté commercial qu'il faudra que j'essaie de maîtriser et de me former aussi là-dedans voilà mais j'essaie de faire les choses dans l'ordre et de partir de la base qui est la terre le terroir en essayant de pouvoir aller le plus loin possible et dans 5 ans 10 ans vous voyez Vigneron avec une propriété ou c'est encore trop loin pour vous ? Ah ben si Laurent fait le forcing pour que je signer à Bordeaux ça peut le faire très prochainement Bon bah il va falloir sortir ce qu'il y a de chèque ce soir ça y est vous l'avez il est mûr Non plus sérieusement oui ça serait le le but ultime le rêve c'est d'avoir d'avoir mon vin c'est d'ailleurs les premières paroles que j'ai eues avec Bertrand et où on a dit allez d'il voilà je t'accompagne je t'aide à te lancer à te former dans ce milieu là on t'épaulera avec mon équipe et puis et puis on espérera que plus tard tu voleras de tes propres ailes en essayant de faire un vin qui te ressemble et ça serait vraiment pour moi ma réussite Bon bah ça va être une reconversion magnifique c'est pas fait encore mais j'espère j'y travaille avant de clôturer ce débat avant de clôturer ce débat j'aurais voulu qu'on termine par une polémique qui a eu lieu en 2015 je pense que vous en souvenez tous c'était une le sponsor du Tour de France qui était Conosur les vins chiliens la marque de vins chiliens qui sponsorisait qui était le vin officiel du Tour de France et il y a eu une levée de bouclier dans le Languedoc en 2015 donc vous voyez c'est la pub officielle qui est passée partout en Amérique latine levée de bouclier en Languedoc jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en fait les vins n'étaient distribués sur la caravane du Tour que dans les étapes à l'étranger c'est-à-dire là à l'époque c'était les étapes autour de Barcelone où les vins étaient distribués et ça a créé une polémique parce que les vignerons se demandaient vraiment pourquoi le vin français ne seraient pas partenaires du Tour de France et quand même ce serait en toute logique ce serait logique voilà